Nous avons maintenant, dans ça peut vous arriver, Camille qui est avec nous, c'est un cas inédit. Camille, m'entendez-vous ? Vous êtes là Camille, parfait, je suis d'accord. Vous avez vu la progression par rapport à l'année dernière ? Bravo, bravo. L'année dernière, je m'adressais en regardant le ciel à des gens en pensant qu'ils étaient à Blois ou à Paume. Mais là, le cerveau, cet été, j'ai dit tu dois travailler sur toi-même, Julia. Elle est peut-être à côté de toi. Et j'ai fait Camille, hop là ! Et j'ai attrapé la sauce, car Camille est à un mètre de moi et je faisais comme si elle était au téléphone. Regardez-la, Angélique, comme elle est. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Qu'est-ce qu'elle fait ? Lui fait son chèque de caution. Eh bien, il va l'encaisser, mais il y a le virement qui arrive et il ne rend plus rien maintenant. Ah bon, un champion là, Bernard Sabat ? C'est une bombe atomique, ce monsieur. De temps en temps, Bernard Sabat est payé pour faire une petite intervention comme ça, qui n'emmène pas grand-chose dans l'émission, mais qui permet à sa famille de savoir qu'il est vraiment là et pas au bistrot. Nous allons donc lancer les appels. Vous ne m'avez pas dit, Céline, elle habite à Noisy-le-Grand. Qu'est-ce qu'on peut faire à Noisy-le-Grand en ce moment ? Je peux vous dire que ça se passe plutôt bien à Noisy-le-Grand parce que la ville a voté des travaux pour la réfection des écoles. Et en ce jour de pré-rentrée des professeurs, eh bien, sachez que les écoles de Noisy-le-Grand sont très très bien réinstallées et rénovées parce qu'il y a de la toiture. Il n'y avait pas de toiture, je vous jure que c'était vrai. À Noisy-le-Grand, c'est une catastrophe. Donc toiture, c'est OK. Les sols, c'est OK. Et également aussi autour des barrières. Si un jour, il y a un maire qui vient vous crever les pneus de votre voiture, il saurait pourquoi il y avait des toitures. On va rénover les toitures. Parce qu'avant, dans les écoliers, il n'y avait pas de toit, Julia. Renseignez-vous, M. Bourbé. Essayons de connaître un peu mieux les habitudes d'achat. Je vois donc que vous travaillez aussi. C'est ça. Non, mais c'est important parce que comme ça, entre ménagères, vous pouvez, et moi-même, je suis amené à faire la vaisselle de temps en temps très bien. Entre ménagères, disons. Et ménagères. Oui, ménagères et ménagères. On dirait un petit peu la cuisine de chez Stan, qui lui est célibataire. Bon, très bien, le petit micro. C'est malheureusement très vrai, Julien. Vous voyez, je n'ai jamais été chez vous, Stan, pour deux raisons. Parce que vous ne m'avez jamais invité, deux, j'ai aucune envie d'y aller. Mais surtout, je me doute que ça doit être comme ça. Par contre, j'ai été à une époque très souvent chez Hervé Poucholle, qui avait un petit appartement et tout. Et je dois dire que ça ressemblait un petit peu à ça. Hervé, on dirait une belle cuisine de célibataire, ça. Oui, oui. Moi, la mienne est mieux, quand même. Bon, parce que depuis, vous avez un peu rangé. Allez, on regarde. Par contre, juste, mais ça ne me regarde pas, mais il y a beaucoup de bouteilles là-bas. Ça picole un peu à la maison, là, ou pas ? Ah ben, je suis originaire de La Réunion, donc... Vous êtes où, à La Réunion ? Je suis de l'étang salé. Ah ben, je connais très, très bien. À l'étang salé, mais je crois que j'ai joué là-bas. À l'époque où je faisais des spectacles, j'avais joué là-bas. Et très bien, donc Rome... Mais ne riez pas, pourquoi elle rie, celle-ci ? Je suis de La Réunion aussi. Mais vous vous rendez compte, quand même, l'homogénéité, le travail de l'équipe. Les gens disent, oui, ils n'improvisent pas du tout. Tout a été travaillé pour que ça soit homogène. Le seul problème, c'est qu'on s'en aperçoit en direct que... Et vous allez voir que dans deux minutes, elle va dire, mais c'est ma sœur ! Madame est très magnète. Ça, j'adore, vous aussi. Avec une petite de deux ans, il faut, hein ? Ah ouais, elles adorent ça, les maniètes. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Il y a un animal de compagnie, apparemment. Ah non, du tout. Bah non, mais ne dites pas que vous servez ça à... C'est quoi, ça ? C'est une assiette pour les enfants. Ah, c'est pour les enfants, pardon ! Je croyais que c'était pour le chat. Triez, Julien ! Mais ça va pas, hein ? Excusez-moi, je croyais que c'était de là. Mais ceci, ça ressemble un petit peu à ce qu'on donne aux animaux de compagnie, non, Charlotte ? Et j'exagère pas, franchement. Moi, je ne préfère pas me prononcer, j'aurais peur de me mettre Amélie à dos. Vous arrivez d'où déjà, Amélie ? À côté de Bourrachard, dans l'heure. Mais à côté de Bourrachard, ça s'appelle comment ? À Tourville-sur-Lonfort. Parce que souvent, les gens nous disent « Quant à la rigueur, on dit j'habite à côté de Paris », on peut comprendre, ou « j'habite à côté de Marseille ». Mais vous habitez où ? Je suis juste à côté de Frachac-les-Maronis. Mais où ? À côté de Bourgneau-les-Vanous. D'accord, mais ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Comment s'appelle votre boîte ? Les Jardins de Lili. Les Jardins de Lili. Lili, si tu veux un beau jardin tout rikiki, tu fais appel maintenant à Lili. Lili, c'est tout. Oui, si vous voulez vous installer par contre, Maroc, Algérie, Tunisie, Bernard Sabat va vous faire la chanson pour les Jardins de Lili. Allez-y, Bernard. Si tu veux achiller cette dame-là, qui est fort sympathique... Mais non, je croyais que vous alliez me faire Patrick Bouel. Lili, allez. Je ne vous ai pas férié, Lili. Il y a un bébé à Lili. On dit que maintenant, on laisse tomber jusqu'en novembre. Lisa, on essaie non-stop, Bernard, d'avancer, d'avoir ce professionnel et on va ressortir le porte-vaux. Vous allez me redonner son nom. Monsieur Kodovic Zoran. Et la particularité qu'il a, Julien, ce monsieur, c'est qu'on a parlé avec son ancien associé qui est en train de mettre la pression... Attendez, parce que j'ai l'impression que... Ce qui serait d'ailleurs assez habituel, vous aviez dit. Une petite connerie. Que se passe-t-il, Charlotte ? Quand Bernard a dit Kodovic Zoran, en fait, c'est Zorik Kodovian. Il y avait juste une... Ah oui. Je n'y étais pas. Si vous voulez, on ne peut pas régler les problèmes si on cherche à joindre Paul Dubois et que vous dites, Bernard, écoutez, il faut que... Bois du Col nous rappelle. Comment s'appelle-t-il, ce monsieur ? Zorik Kodovian. Et la cuisine ? Il a dit, bon, je vais rembourser. S'il le faut. Ben oui, il le faut. Et Hervé, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Il va rembourser en trois coups. Ah ! Le 15 septembre, 6 000. Le 20 septembre, 6 000. Et 8 000, le 1er octobre. Et allons-y. Peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais pourquoi tout d'un coup fait-il l'accent ? Ça n'a absolument aucun rapport avec l'histoire. Non. Mais laissons le mystère, lui seul, le sait. Et puis, comme Maître Moser est avec nous et qu'elle reste toujours traînée un petit peu à Paris, nous prévenons le cabaret Rasputin que ce soir, il faut lui mettre sa table à disposition. À disposition.